j'ai vécu quelques années en afrique centrale au tchad alors le climat là bas était évidemment très chaud très sec c'est différent de celui d'ici alors les gens me demandaient souvent mais la neige c'est comment alors j'ai tenté de leur expliquer que c'est un peu comme du coton qui descendent du ciel en bien plus froid bien sûr et puis ça finit par faire une couche mais ils avaient quand même beaucoup de peine à imaginer quoi un jour un tchadien est venu en visite en france alors son hôte l'a emmené visiter les montagnes et tout ça et puis un jour et à un moment il a voulu lui faire une petite farce gentille je lui ai dit tu sais tu devrais prendre une boule de neige tu mets dans ta poche pour emmener chez toi en souvenir ah ouais ouais et puis au bout de quelques temps bien sûr elle s'est mise à fondre alors ils ont dû rire ils ont dû rire tous les deux décrire un élément totalement inconnu ça reste quand même toujours assez hasardeux et à plus forte raison comprendre et décrire un autre monde aux composantes totalement inédites aïe 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 c'est pourquoi le monde spirituel de dieu est à peu près indescriptible dieu nous donne seulement les principes de son royaume l'amour la bonté l'éternité si le paradis échappe à nos moyens actuels d'analyse il en est pour autant pas pas moins réel que cette neige sujet de détonnement pour un villageois du sahel mais ceux qui découvriront le ciel avec jésus christ iront je crois de surprise en surprise et puis